Il y a tout juste 40 ans, le 24 décembre 1979, décollait depuis Kourou, en Guyane, la première fusée Ariane. Le début d'une grande aventure spatiale pour l'Europe, qui gagnait ainsi son indépendance dans un secteur hautement stratégique. Pression et pilotage normal. 40 ans après, le bilan est flatteur. 250 lancements, près de 400 satellites mis en orbite dans l'espace. Des satellites qui jouent plus que jamais un rôle central dans nos vies quotidiennes, pour communiquer, regarder la télévision, nous géolocaliser. Essentiel aussi en matière de sécurité, de défense ou d'observation et d'analyse scientifique de la planète. Mais Ariane subit depuis quelques années la concurrence féroce de nouveaux acteurs, des sociétés privées comme SpaceX, Elon Musk ou Blue Origin, qui ont mis au point des lanceurs innovants, réutilisables, une véritable avancée. Autre difficulté pour Ariane, et plus globalement pour le programme spatial européen, l'écrasante domination financière de la NASA, l'agence spatiale américaine, avec une montée en puissance de la Chine. Les Européens envisagent de consacrer 16 milliards d'euros pour stimuler leur leadership spatial. L'objectif pour Ariane, être plus compétitif en réduisant notamment les coûts de fabrication et développant des fonctionnalités nouvelles, comme un moteur réallumable capable de réaliser des missions plus complexes. Tous les yeux sont donc rivés désormais sur la future Ariane 6, dont le premier tir est prévu au milieu de l'année prochaine.